coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog on est le 20 et il est 8h40 et je voulais vous montrer un petit peu sur quoi j'étais en ce moment les colos que j'avais prévu de faire un nouveau livre également voilà quelques petits trucs à vous montrer déjà là ça faisait trois quatre jours que j'avais pas pu colorier donc hier je me suis donné à fond et j'ai été faire un colo dans le blog girl power comme j'ai envie de l'avancer là ce mois ci je vais également essayer d'en faire un second attendez il est au séchage donc hier après midi j'ai fait cette illustration donc illustration de alice les petits coeurs autour là c'est du stylo gel et j'avais fait une base de feutre à alcool pour la peau les cheveux et le petit pantalon ainsi que la petite collerette voilà et j'ai ombré au crayon couleur comme je fais habituellement et vraiment j'adore travailler avec du feutre à alcool en couche franchement c'est super agréable le crayon accroche directement je j'aime beaucoup donc bah écoutez du coup je peux le ranger ça va me faire un nouveau colo de fée à l'intérieur et je me suis également programmé un second coloriage à faire dedans pour cette fin de mois logiquement j'aurai le temps de la faire et il s'agit de ce colo là donc colo de mulan c'est pas forcément mon ilu préféré mais comme je vous ai dit j'essaie de mêler des ilus que j'adore dans ce livre et des ilus dont je suis un petit peu moins fan histoire de ne pas me retrouver avec tous les colos que j'aime pas trop à la fin voilà donc lui il va bientôt suivre de toute façon il y aura beaucoup de crème couleur aquarellable à l'intérieur pour faire ne serait-ce déjà que le sol le fond et tout donc voilà pour ça dans cette petite avancée dans le blog young power ensuite hier soir j'ai commencé un nouveau colo dans le boule de poils hors disney et j'ai commencé donc cette illustration donc pour la team act voilà sur discord voilà tous les deux mois on a un coloriage à réaliser dans ce livre et dans le witches et donc j'essaie de m'y atteler j'ai déjà loupé quelques colos donc voilà ce mois ci en tout cas j'essaie de faire de faire les deux colos donc ça tout ça le bois ainsi que le sol c'est du crayon couleur aquarellable mais je me demande si je vais pas faire une deuxième couche pour le bois au fond ça me semble un peu pâle mais très honnêtement lui va être terminé avant midi franchement c'est des petits colos tout simples tout rapide qui prennent vraiment pas beaucoup de temps donc là en quittant la vidéo je vais je vais m'y mettre et je pense que ouais il sera vraiment terminé avant midi et ça fera mon troisième colo dedans parce que j'avais déjà fait celui ci et j'avais fait celui ci voilà donc bah écoutez je pense que oui prochaine fois que je vous reprends il sera terminé ensuite prochain colo que je me suis programmé il est dans ce livre de coco waïo et c'est une de leurs dernières nouveautés qui est sorti et c'est la première fois que je fais ça mais j'ai acheté ce livre sans savoir quelles étaient les illustrations intérieures il y avait encore aucune vidéo de présentation et je sais pas la couverture j'ai adoré les quelques illustrations qu'on voyait sur amazon j'adorais aussi donc je vais vous montrer un petit peu alors je sais que ça va pas plaire à tout le monde mais moi je le trouve plutôt sympa et je trouve que ça change et ça peut faire des colo vraiment détente en fait le principe voilà c'est que vous ayez un personnage principal et avec plein de petits objets autour qui peuvent le caractériser potentiellement et moi j'aime bien et vous avez autant des femmes que des hommes sur des styles très 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 différents voilà vous voyez vous passez de d'un style à un autre et j'avoue que j'aime bien ce colo et j'ai déjà commencé un coloriage dedans sans avoir attendu de terminer mes autres colo en cours mais j'avais trop envie là comme il s'agit d'un livre de coco waïo je vais faire comme comme je fais pour le witch is c'est que je me fais ma base de feutre à alcool vous voyez là j'avais déjà commencé à faire ma base donc il me reste en gros plus qu'à ombrer et refaire encore quelques bases à droite à gauche pour certains éléments mais du coup voilà un petit peu le principe un personnage principal et des éléments autour qui le caractérisent moi vraiment je trouve plutôt sympa ce petit livre je trouve que ça change et je trouve ça détente j'adore ce colo j'avoue que par contre ouais je suis plus sur les portraits féminins que masculins mais c'est bien d'en voir on n'en voit jamais vraiment les ouais je les trouve très très bon je pense que bah les masculins je les ferais quand même mais quand même plus ce portrait féminin voyez c'est des trucs totalement différents à chaque fois je sais que ça plaira pas à tout le monde mais moi je trouve ça sympa et quand je l'ai montré sur instagram vous étiez nombreux quand même à être intrigués par par ce livre donc je vous le montre un petit peu rapidement mais je le trouve vraiment très très sympa en fait il n'y en a pas un qui se ressemble malgré que ce soit sur la même composition au niveau de l'image mais il n'y a pas un colo qui ressemble à un autre là c'est fou le nourriture voilà donc voilà en gros mon petit achat et voyez moi je voyais que ces illustrations là sur sur amazon mais bon j'ai craqué et donc je me suis lancé sur celle ci et il ya moyen qu'elle soit terminée également aujourd'hui voilà ça tombe bien parce que après je vais enchaîner un peu les jours de boulot donc là je profite de ce dernier jour de repos pour pour me lancer à fond dans mes colos après ça va être un peu compliqué et un petit peu fatigué je pense sinon c'est tout ce que j'avais à vous montrer je vous reprendrai un petit peu plus tard je vous reprends on est le 23 il est 8 heures et je vais clôturer ce vlog effectivement il aurait été très court mais comme je vous avais dit en ce moment je vais être pas mal au boulot donc forcément j'ai pas beaucoup le temps de colorier et pas beaucoup le temps de vous prendre en vidéo voilà ça changera des blogs des fois que je fais qui sont quand même assez long et je voulais d'abord vous montrer mon colo terminé donc dans ce livre de coco waïo et donc voilà le résultat final voilà j'ai mis un petit peu des paillettes un petit peu partout et j'aime beaucoup le résultat je j'ai vraiment hâte de retourner dedans et il ya vraiment moyen de faire des choses très très sympa à l'intérieur et en plus je suis super contente parce que j'avais testé je vous avais montré ma base de feutre à alcool dans le petit moment de vidéo juste avant et j'avais essayé en fait de faire un dégradé au feutre à alcool au niveau des feuilles donc voilà c'était en plus un premier essai pour moi au niveau d'une technique technique qui n'est pas encore acquise mais bon voilà c'était mon premier essai je suis plutôt contente et j'aime beaucoup le résultat final de ce colo voilà donc j'ai hâte d'y retourner mais ce sera sûrement le mois prochain et là concrètement possiblement aujourd'hui j'aurai peut-être le temps de commencer le colo de mulan que je vous avais montré vous savez quand elle tient son épée là dans dans la petite maison je verrai si j'ai le temps parce que j'ai du monde à la maison aujourd'hui donc peut-être plus en fin de fin de journée mais je pense pas que je pourrais le commencer et le finir par contre je pense qu'il sera fini d'ici la fin du mois et je pense également enchaîner sur deux autres colo pour cette fin de mois le premier que j'aimerais faire donc c'est retourner dans le witch's et ce coup ci j'aimerais non pas faire un beau portrait une belle scène ou quoi mais plus une page papier peint et c'est la page papier peint des balais voilà j'avoue qu'elle m'inspire les balais sont tous totalement différents et m'inspirent des choses totalement différentes les uns des autres donc voilà j'aimerais bien faire cette petite page balais d'ici la fin du mois au moins j'aurais fait deux belles scènes de beaux portraits et ainsi qu'une une page comme ça un peu papier peint enfin bon je dis papier peint mais c'est pas totalement ça parce que c'est des des balais totalement différents etc c'est pas c'est pas les mêmes copier coller donc voilà ça j'aimerais bien le faire pour cette fin de mois et autre chose que j'aimerais faire pour cette fin de mois donc ça va être un colo beaucoup plus simple mais il s'agit de ce petit marque page du bloc mini portrait voilà je j'ai envie de le faire parce que je vous avais déjà montré mais j'avais fait trois marque pages dernièrement et en fait si j'en fais un quatrième je vais pouvoir les plastifier sur une page à quatre sans perdre d'espace voilà tout simplement si j'en fais que trois je vais perdre un petit bout de feuille donc ça serait dommage donc voilà j'aimerais bien faire ce petit marque page également pour pour cette fin de mois et je serais contente parce que j'aurais fait quand même pas mal de colo je vais vous dire combien ça m'en aura fait si j'arrive à faire tout ça ça m'aura fait 15 colo au total ce mois ci si j'arrive à faire les trois colo que je veux encore faire pour pour cette fin de mois sachant que dans les 15 colo il ya une double page kerpi voilà donc je suis vraiment très très contente de ce mois de colo et j'ai hâte de voir ce que ce que je vais faire le mois prochain j'ai déjà commencé à me constituer une petite pack et de toute façon je vais vous tourner la vidéo mais j'avoue je suis plutôt inspiré pour pour le mois qui arrive sachant que je suis en vacances pendant deux semaines au mois d'août donc je vais pouvoir carburer niveau colo voilà bon et bah écoutez sur ce moi je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine